Mes frères et sœurs, le plus grand cadeau qui nous est donné Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le cadeau de l'Iman, la foi. L'Islam est une belle religion. Et notre religion, mes frères et sœurs, est tellement sacrée, tellement sainte. On pourrait se demander, d'accord, si cette religion est si importante, je veux en apprendre davantage sur ma religion. Je veux me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je veux mieux comprendre ma religion. Où dois-je aller, mes frères ? Notre religion est basée sur le prophète Mohamed sallallahu wa sallam, dans ses actions, dans ses paroles et dans ce qu'il a approuvé. C'est important pour vous et moi parce que notre bien-aimé prophète sallallahu wa sallam a enseigné à ses compagnons. Et ses compagnons ont enseigné à la génération qui les a suivis. Et cette génération a enseigné à la génération qui les a suivis. Et ainsi de suite depuis 1400 ans. C'est notre religion. Notre religion ne vient pas d'internet. Elle ne vient pas de Youtube. Elle ne vient pas de TikTok. Et elle ne vient certainement pas d'un livre personnel. Un des savants dit que quiconque fait de son livre son cher a un très gros problème. Maintenant, regardez. Certains diront, je ne veux pas aller aux maisons d'Allah. Je ne veux pas aller aux mosquées. Je vais rester chez moi. Vous savez, je vais regarder ceci et cela sur Youtube. Et j'ai ce livre et cet autre livre. Et ils sont authentiques. Donc c'est ainsi que je vais prendre ma religion. Beaucoup de savants ont aussi parlé de cela. Et ils ont dit que quiconque fait de son livre son cher doit savoir que shaitan est devenu son cher. Il est donc très important que nous soyons prudents quant à l'endroit où nous prenons notre religion. Où obtenir mes halal et haram. Où obtenir mes conseils sur la direction à suivre dans la vie. Tout comme vous ne consulteriez pas n'importe qui prétendant être un médecin et ne prendriez pas n'importe quel médicament qui vous prescrit sur un bout de papier. De la même manière, vous devriez être plus préoccupé par votre religion et par l'endroit où vous obtenez votre savoir religieux. Le fait que quelqu'un ait une audience sur Youtube ou TikTok ne lui donne pas l'autorité de parler de halal ou de haram. Ou de déterminer qui est et qui n'est pas musulman. Il doit être une personne instruite. Quelqu'un qui a étudié. Quelqu'un qui a appris auprès d'autres chers et imams reconnus. 1400 ans de savants et de personnes qui ont donné leur vie pour nous transmettre cette religion. Et maintenant, nous allons mettre tout cela de côté pour écouter l'opinion de quelqu'un qui a un peu de popularité sur TikTok. Cela est important pour moi. Cela devient le facteur décisif pour savoir si je fais quelque chose ou non. Ne soyez pas dupes. Ne vous laissez pas emporter par la hype. Notre religion est mesurée. Elle est calculée. Elle est avancée. Parfois, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui dit des choses très belles et passionnées. Votre cœur peut s'y accrocher. Mais soyez prudent. Ne vous précipitez pas. Revenez à la mosquée. Asseyez-vous avec le chèque et dites-lui. Voici ce que j'ai entendu. Est-ce correct ? Et le point final. Tout individu ou tout groupe qui vous dit qu'ils sont sur la vérité, le « hak », qu'ils sont les seuls à avoir la compréhension correcte de la religion et que tous les autres sont égarés et sur le faux, battent-ils, éloignez-vous de ces gens. C'est un signe clair d'Allah subhanahu wa ta'ala que ces gens ne savent pas de quoi ils parlent. Et écouter de telles personnes finira par vous détruire, vous et votre religion. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de guider chacun d'entre nous et de nous mettre sur le chemin qu'il a tracé pour son bien-aimé Mohamed. Comme vous voyez, moi personnellement, je ne vais jamais prétendre que je suis un grand imam ou un grand chèque. Les vidéos que je fais sont toujours basées sur un discours de grand chèque ou de grand imam. Et à base de ça, je vais faire une vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé et à la prochaine fois inshaAllah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.